pendant plusieurs jours de suite des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville ce n'était point de la troupe mais des hordes débandées les hommes avaient la barbe longue et sale des uniformes en guenilles et ils avançaient d'une allure molle sans drapeau sans régiment tous semblaient accablés éreintés incapables d'une pensée ou d'une résolution marchant seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient on voyait surtout des mobilisés gens pacifiques cranti tranquille pliant sous le poids du fusil des petits moblo alerte facile à l'éprouvante et pront à l'enthousiasme prêt à l'attaque comme à la fuite puis au milieu d'eux quelques culottes rouges des bruits d'une division moulu dans une grande bataille des artilleurs sombres alignés avec ses fantassins divers et parfois le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques les vengeurs de la défaite les citoyens de la tombe les partageurs de la mort passaient à leur tour avec des airs de bandits leurs chefs anciens commerçants en draps ou en graines ex-marchants de suif ou de savon guerriers de circonstances nommés officiers pour leur écu ou à la longueur de leur moustache couverts d'armes de flanelles et de galons parlaient d'une voix retentissante discutait plein de campagnes et prétendait soutenir seul la France agonisante sur leur épaule de fanfaron mais ils redoutaient parfois même leurs propres soldats gens de sac et de cordes souvent braves à outrance puis arrêtés débauchés le jeune soldat enlacé par un an que tronc respirait d'un air implorant son épuis baigné dans le sang de ses adversaires blessés à la bataille sa main retenait une couverture décidait à s'échapper un liquide bordeaux coulé tachant sur son chemin une chemise couleur neige son regard se perdait dans le magnifique paysage lointain son visage enfantin semblait briller face à la noirceur de la vie des corbeaux s'envolaient dans un épouvantable vaca elle arrivait la femme une de celles appelées galantes était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le son nom de boule de suif petite ronde de partout grâce à là avec des doigts bouffis étranglés aux phalanges pareil à des chapelets de courte aux saucisses avec une peau lusante étendue une gorge énorme qui saillait sous sa robe elle restait cependant appétissante et courue tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir sa figure était une pomme rouge un bouton de pivoine prêt à fleurir et là dedans s'ouvrait en haut deux yeux noirs magnifiques ombragés de grands cils épais qui mettait une ombre dedans en bas une bouche charmante étroite humide pour le baiser meublée de cunottes luisantes et microscopiques elle était de plus disait-on pleine de qualité inappréciable aussitôt qu'elle fut reconnue des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes et les mots de prostituées de honte publique furent chuchoter si haut qu'elle leva la tête alors elle promenait sur ses voisins un regard tellement provoquant et hardy qu'un grand silence aussitôt régna et tout le monde baissa les yeux à l'exception de l'oiseau qui l'a guetté d'un air émoustillé mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames que la présence de cette fille avait rendu subitement amie presque intime enfin à trois heures comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable sans un seul village en vue boule de suif se baissant vivement retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence une fine tabale en argent puis une vaste terrine dans laquelle deux poules entiers tout découpé avec confit sous l'or gelé et l'on apercevant encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées des pâtés, des fruits, des friandises, des provisions préparées pour un voyage de trois jours afin de ne point toucher à la cuisine des auberges quatre goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture elle prit une aile de poulet et délicatement se mit à la manger avec un de ses petits pains qu'on appelle régence en Normandie tous les regards étaient tendus verrés puis l'odeur se répandit élargissant les narines faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles le mépris des dames pour cette fille devenait féroce comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture dans la neige elle sa timbale son panier et ses provisions mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet il dit à la bonne heure madame a eu plus de précaution que nous il y a des personnes qui savent toujours penser à tout elle leva la tête vers lui si vous en désirez monsieur c'est dur de jeûner depuis le matin il salua ma foi franchement je ne refuse pas je n'en peux plus à la guerre comme à la guerre n'est-ce pas madame ? et jetant un regard circulaire il ajouta dans des moments comme celui-ci on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent il avait un journal qu'il étendit pour ne pointacher son pantalon et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche il enleva une cuisse toute vernue de gelée la dépossa des dents puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il y eut dans la voiture un grand soupir de détresse mes boules de suif d'une voix humble et douce proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation elles acceptèrent toutes les deux instantanément et sans lever les yeux se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements Cornulet ne refusa pas non plus les offres de sa voisine et l'on forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement l'oiseau dans son coin travaillait dur et à voix basse il engageait sa femme à l'imiter elle résista longtemps puis après une crispation qui lui parcourit les entrailles elle céda alors son mari arrondissait sa phrase demanda à leur charmante compagne si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à madame l'oiseau elle dit mais oui certainement monsieur avec un sourire aimable étendit la terrine un embarras se produisit lorsqu'on eut débouché la première bouteille de bardeau il n'y avait qu'une timbale on se la passa après l'avoir essuyée cornudée seul par galanterie sans doute posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine brunée alors c'est bon c'est bon